Bonjour tout le monde, c'est Sophie qui est là pour faire le tirage de septembre. Je te remercie d'être là, disponible et à l'écoute. Je t'encourage à voir ta lune, ton ascendant, ton signe, peu importe ce que tu sens qui t'influence davantage présentement, au niveau de ta carte personnelle. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire qu'un reading général, une lecture générale peut ne pas résonner avec toi, mais l'idée c'est d'être à l'écoute et de prendre ce qui te sert. Parce qu'à la fin de la journée, moi, je ne fais que te donner un message et vous êtes beaucoup sur la terre. Donc, à suivre à qui parlera, à qui sera bénéfique ce message qui suit. J'utilise trois tarots pour le tirage du mois de septembre, dont le tarot psychique, le tarot bienveillance et le tarot zen au chaud. Donc, allons-y pour le mois de septembre. Prends soin de toi. Bonjour Taureau, bienvenue. Donc, on commence avec toi pour le mois de septembre 2022. J'espère que tu as passé un beau mois d'août. Donc, Taureau, allons-y avec ses premiers paquets. Je ne sais pas si j'avais dit dans l'intro quel paquet j'avais utilisé. Je pense que oui. Si jamais non, bien je les ai créés. Donc, j'ai trois tarots pour le tirage de septembre 2023. On commence avec le tarot psychique. tarot psychique. C'est moi qui l'ai forcé un peu. Donc, pour le moment, on a un cinq chakras de la gorge. Donc, un changement au niveau de la communication. J'ai l'impression que pour les taureaux, pour le mois de septembre, ça va être, ça passe ou ça casse. Dans le sens où on dit ce qu'il y en est. On nomme les choses. Mon Dieu, ça se passe beaucoup dans l'alléement pour toi pour le mois de septembre. Donc, je te montre les cartes que j'ai. J'ai le cinq, qui est le chakra de la gorge, qui est à l'endroit. Donc, forcément, tu vas parler peut-être beaucoup, peut-être que je vois qu'il y a beaucoup de prise de parole. Et le chakra racine, un à l'envers. Donc, peut-être, faire attention pour ne pas trop donner d'énergie dans une partie de ta vie pour te dégrounder. Mais ici, on voit quand même qu'au niveau matériel, il va y avoir des rentrées. Donc, tu vas pouvoir rétablir ton sol. Donc, peut-être que ça va commencer un peu léger en début du mois de septembre. C'est-à-dire que tu ne vas pas te sentir en sécurité. Et au fur et à mesure que le mois de septembre va se passer, ça va mieux aller à ce niveau-là, au niveau financier du moins. Au niveau personnel, parce qu'on s'entend que oui, les finances, c'est sécurité. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est « groundé » en termes de physique. OK? Donc, continue à faire des sacrifices pour maintenir ta tête hors de la boue, pour t'amener à être toujours ta priorité numéro un et être à l'écoute de tes besoins réels. Ici, il y a le 7 à l'envers. Donc, le chakra coronal. Donc, le chakra de la couronne qui est à l'envers. Donc, peut-être que tu as de la difficulté à croire que les choses peuvent être différentes. Ou que tu as de la difficulté à prendre les bons choix. Donc, ici, on a vraiment, pour le mois de septembre, une majorité de messages concernant ta connexion spirituelle. OK? Mais je pense qu'au fur et à mesure que tu vas te reconnecter à tes besoins personnels dans le changement du mois de septembre, plus tu vas pouvoir réaligner un peu ton soi supérieur. Mais là, en ce moment, c'est vraiment très concentré au niveau du chakra de la gorge. Donc, on va clarifier ces cartes avec le tarot de... Est-ce que c'est lui que j'avais pris? Oui. Le tarot de la bienveillance. Donc, pour les quatre cartes qui sont de fond noir. Donc, plus au niveau spirituel, au niveau de son ascension personnelle, dans le monde physique, mais par son âme. Et ici, on va clarifier ensuite la carte rouge qui est plus la Terre. J'en dis ça, puis là, il y a ça qui est tombé. Il y a un choix à prendre au niveau de l'organisation, je crois, des finances. Ou peut-être un choix qui, en ce moment, impacte tes finances. Ou qui t'amène à maintenir un masque encore. Un masque, on sait, c'est comme... Ça peut être des mensonges qu'on se fait à soi-même. De se mentir qu'on est bien dans quelque chose. Qu'on est bien dans un certain rôle. OK? Il n'y a pas de rôle à jouer. OK? Il n'y a pas de rôle à jouer. On peut simplement naviguer à travers qu'est-ce qu'on a envie de faire réellement. Donc, clarifions ici les quatre noirs. Amour à l'envers. As d'eau, qui est l'as de coupe à l'envers. OK. Donc, pour moi, c'est comme repartir à zéro en termes de remplir sa coupe. Parce que l'as d'eau, là, je vais vous la montrer. Très belle carte. Un hippocôme qui tient une perle. Une perle qui a à l'intérieur d'elle un cheval. Mais qui n'est pas un cheval de mer. Qui est un cheval qui est sur la terre. OK? C'est comme si tes émotions sont prises dans un... pas un convoi, mais... Elles sont restreintes dans une petite bulle. Donc, tu ne peux pas les vivre à 100% en ce moment. Donc, tu ne réponds pas nécessairement à tes besoins à toi. Et si on voit autour, c'est turquoise. Donc, ça me fait penser au chakra de la gorge. Donc, c'est être très vocal et peut-être mettre des choses au clair. Mais là, réellement au clair. Amour à l'envers. Donc, avec le 6. Le 6 qui correspond à notre vision. Notre vision de ce qu'est l'amour, possiblement. OK? C'est comme si là, le feu s'éteint. Ta force, tu ne prends pas soin de toi assez. C'est comme si tout est redirigé vers l'extérieur. Le feu s'éteint pour soi. Il faut le rétablir, le feu là. OK? De prendre action pour soi, pour ses besoins personnels. Et on a patience à l'envers. Quand il n'y a pas de patience, il n'y a pas d'amour. OK? Parce que l'amour est patient. Et là, donc, ça veut dire qu'on a deux cartes majeures. 14 qui seraient normalement la tempérance, je crois bien. Je vais aller lire Amour, Asdo et Patience dans le petit calepin d'ici. On avait Chariot aussi qui était une prise de décision, qui est comme la finale de tout le tirage. qui te fait dire OK, ce n'est pas de l'amour. Ce que je vis présentement, ça ne me permet pas d'être dans ma force personnelle. Et je ne me remplis pas moi personnellement. Donc, ça me déracine. Hein? Et je n'ai plus de patience. On dirait que je fais simplement des sacrifices, sacrifices, sacrifices. Et donc, je me déconnecte de mon soi supérieur dans la situation. Donc, il y a pour récolter le matériel. Pour récolter ce qu'on mérite, il faut prendre des choix qui sont un peu plus alignés avec nous. Donc, je vais commencer avec la lecture du 6, ce qu'il ne faut pas oublier est à l'envers. Mais s'il est à l'endroit, on a l'unité. Dans la vie, il n'y a que l'illusion de la séparation. En fait, nous sommes tous le reflet l'un de l'autre. Quand je dois faire des choix, j'ai tendance à penser en termes de ceci ou de cela. Mais si chaque choix que je fais représenter une expérience, un partage ou une exploration. Quand je choisis de voir l'unité dans tout ce qui m'entoure, la magie abonde. Je suis entourée d'amour. L'esprit m'aime inconditionnellement et je peux donner et recevoir de l'amour en abondance. Mais ici, j'ai envie de te dire que tu as besoin d'être en unité avec toi-même. Que oui, les expériences, on les vit. Mais qu'en ce moment, peut-être que tu vis une expérience que tu as besoin de couper. L'as d'eau. Donc, l'as de coupe, on se rappelle. L'as de coupe qui est d'habitude une nouveauté. Et ça, ça peut être très dans l'amour, comme dans le travail, comme dans les relations personnelles. Je pense qu'il résume. Où est l'as d'eau ? Amour inconditionnel, afflux d'abondance, fertilité de l'amour. Rappelle-toi ceci, taureau. Je suis empli de l'amour de l'esprit et je le laisse joyeusement circuler vers les autres. Là où il fertilise les graines de la co-création. Pardon. L'amour me donne de l'espoir et illumine toutes les possibilités qui me sont offertes. Je suis optimiste de pouvoir réaliser mes rêves. L'esprit, mes formes et me guident toujours en me laissant illuminer les endroits les plus sombres. Donc, si en ce moment, tu ne te sens pas comme ça, il faut aller vérifier pourquoi je ne me sens pas comme ça. Parce que je ne me suis pas écoutée. Parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui vient me débalancer. Mais qu'est-ce qui fait que je me débalance ? C'est que je ne suis pas à l'écoute de moi, réellement. Ou que je fais des choses pour l'extérieur. Pour les gens ou un travail ou... OK, donc... Faire attention ici. Quatorze. Puis ça se peut que pour certains d'entre vous, ça résonne dans le sens aligné là. Mais il ne faut pas se mentir ici. Quatorze. La modération. À l'envers, encore une fois. Cette carte me rappelle qu'avec de la patience, encore là... Je poursuis. Cette carte me rappelle qu'avec de la patience, je découvrirai ma raison d'être. Tous mes besoins sont comblés. Même si je ne les vois pas encore, le monde extérieur est visible. Les anges veillent sur moi. La modération en toute chose est requise en ce moment. Donc... Tu te mérites le meilleur. OK, tu te mérites le meilleur. Puis il faut le savoir, puis il faut y croire. C'est ce que j'ai envie de te dire. Ici. Il faut simplement y croire. Et... Et décider. Que les choses... sont toujours pour le meilleur. Mais si je ne me sens pas bien... Roméo Chial. Sept. Je vais aller voir le chariot pour terminer. Tous les efforts que j'ai investis, y compris les obstacles que j'ai surmontés, font maintenant partie de ce moment victorieux. J'ai appris à voir tous les aspects de ma vie comme étant essentiels à mon évolution. J'ai chuté, mais je me suis relevé pour vivre librement et pleinement, avec habilité et sans crainte. Donc, voilà. Ce qui est à prioriser. C'est à faire des choix de façon... sur... pas d'être dans le doute, pas d'être dans la vibration de l'autre. On va juste à déclarifier, finalement, les trois quartiers. Amour. Hors. Dos. Patience. À l'envers. Donc, il y a un breakthrough qui s'en vient. C'est-à-dire, casser les chaînes. C'est vraiment émotif. Casser les chaînes, sortir et être lumière à 100%. Avec le numéro 11 qui est là, qui pour moi revient au 2. OK. Au 2 qui est balance, harmonie des deux pôles, mais en soi. Donc, masculinité, féminité, en nous-mêmes. Pour aller manifester le reste. Donc, comparaison, changement. Donc, le fait de peut-être voir une situation de façon plus claire pour ensuite aller vers le chariot qui va être de nous diriger vers quelque chose d'autre qui est l'aventure de l'enfant intérieur. Aller vraiment vers la lumière, vers la lumière qu'on a choisie. Parce que chacun a une lumière bien propre à soi. OK. Et que quand on a autant de masques qui ont été programmés, que ce soit par notre famille, nos expériences de vie, etc. Notre petit enfant ne sait pas nécessairement c'est quoi la lumière qui nous appartient. Donc, plus on enlève, plus on fait ce ménage-là, plus on rejoint notre enfant intérieur qui est notre valeur sûre. OK. Parce que notre enfant intérieur ne voudrait pas être blessé. On ne voudrait pas le restreindre à quelque chose de moindre. On veut en prendre soin. On veut le laisser explorer. Mais on veut aussi le laisser savoir ce qui est bon pour lui. OK. Donc, taureau, je te laisse là-dessus. J'espère que tu te porteras bien. Que tu te pourtes bien. Que le mois de septembre va être pour toi un breakthrough. Bye. Bye. Bye.